bonjour à toutes et à tous on se retrouve aujourd'hui pour une sortie encore en forêt voir s'il ya quelque chose on est le 26 décembre et il fait quand même un peu froid il a eu des mini gelés hier enfin hier dans la nuit donc on verra si je trouve quelque chose ou pas on est parti donc on commence ici avec deux petites giroles qui sont amochés mais vraiment amochés là et sinon par ça y'a rien ici on a des cheveux de des cheveux de je sais plus comment ça s'appelle sur les branches donc franchement il n'y a pas grand chose en même temps il n'y a rien du tout à part les deux petites que je vous ai montré tout à l'heure j'ai encore rien trouvé même pas un autre champignon en fait il n'y a rien rien du tout en même temps là je pense que la saison est vraiment fini donc je continue quand même mieux mais franchement je pense pas qu'on aura quelque chose aujourd'hui donc c'est vrai il n'y a plus rien c'est vraiment la fin je pense donc je vais continuer à me promener quand même c'est pas parce qu'il n'y a rien que je vais rentrer je suis bien à dehors donc on se promène un petit peu on verra donc voilà c'est vraiment fini pour les chanterelles donc on reviendra l'année prochaine maintenant donc là on va on va rentrer doucement et on verra bien donc comme il n'y a rien fourré on va se promener un peu dans dans les prés on va dire c'est pas un prix on est dans un parc voir s'il y a autre chose donc on a ici des tricolames jaunissants il y a des tout ici par ici voilà quand il est vieux et par là quand il est jeune donc il y en a qui se promènent là où moi je vais chercher des champis je vais essayer de pas les embêter mais ils vont voir arriver vont d'étaler j'en suis sûr ils sont trop mignons donc pas de champi des petits oiseaux des canards mais pas de champi j'ai pas l'impression que ce soit un canard sauvage ça va par contre je sais pas une couleur différente des autres franchement je sais pas oui à côté je sais bien que c'est pas des canards mais des oies mais lui là je ne sais pas les gros si on est sur de l'ail sauvage je trouve ça bizarre qu'elle soit déjà sorti en ce moment on sait plus au printemps mais là comme il a fait double les sorties et pour la reconnaître c'est simple elle s'emballe sans l'ail on l'appelle aussi ciboulette sauvage et si ça n'a pas d'odeur de d'ail ni d'odeur de de ciboulette vous prenez pas donc voilà c'est ici que s'achève dans la saison champignons 2020 on est rentré bredouille et là comme il y avait beaucoup de vent il y a actuellement beaucoup de vent chez moi aussi et j'ai rencontré un petit abonné fugace on va dire qui était un peu timide pour venir me voir donc il est pas venu donc cette année 2020 conclusion a été une très belle année en champignons je tenais également à vous dire qu'il faut qu'il faut qu'on avance et que le passé doit rester là où il est gardons et prenons surtout le positif qu'on a eu tout au long de cette année 2020 en souhaitant qu'on ait quelque chose de mieux l'année qui arrive je voulais remercier tout le monde les anciens les nouveaux ceux qui arrivent ceux qui partent merci à tous ceux d'être là et de me suivre donc je vous souhaite plein de bonnes choses pour la nouvelle année que du positif surtout parce que là on a eu pas mal de négatifs donc on se retrouve l'année prochaine passez un très bon réveillon et on se retrouve l'année prochaine pour le coup je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo au revoir donc on 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 Sous-titrage ST' 501